C'est bien beau d'avoir des empeils remis dans l'axe, si on ne les mobilise pas, et bien évidemment le résultat fonctionnel ne sera pas bon. Donc il y a une part importante dans les suites post-opératoires, il y a une phase immédiate, post-opératoire on va le voir, et une phase, une suite réduite. Si je me mets à la place de patients, on a souvent comme question, alors docteur m'a dit que je ne pourrais pas marcher pendant 6 semaines après l'opération. Alors Guillaume, est-ce que c'est aujourd'hui la pratique qui va être ? Donc les patients vont pouvoir reprendre un appui immédiat dans les suites de l'opération. Donc les interventions se passent en chirurgie ambulatoire, en post-opératoires, l'intervention en elle-même se fait sous l'anesthésie locogénale, avec l'anesthésie qui va donc durer plusieurs heures en général après l'intervention, ce qui va permettre d'assurer les suites douloureuses et immédiates. En fin de temps, moi on m'a dit que ça me faisait super mal. Donc pas avec l'ancé autopole actuel. Ma voisine avait été opérée à 78 ans, elle avait été opérée à l'âge de 50 ans, et elle avait eu super mal, elle avait été 3 semaines en centre de convalescence. Alors actuellement, les protopoles vont associer un protopole antalgique, avec un performatoire antalgique puissante, tramadol, voire un glistellan qui a une douleur plus importante. Ces traitements vont avoir une certaine efficacité, et surtout nous allons les compléter par un protopole de glaçage systématique du pied pendant l'été que nous poursuivons l'intervention, et qui vont permettre une nette amélioration de l'heure. En parallèle, l'appui lui sera repris et protégé par une chaussure post-opératoire, dont on voit l'administration ici, ce qui va permettre en diminuant la charge sur la zone opératoire d'imiter les douleurs, et de permettre aux patients justement de remarcher très rapidement, en étant un peu prudents tout de même les premières semaines, puisqu'on limite la distance de marche les premiers jours de l'opération à 5 à 15 minutes maximum par heure pendant une semaine. Les patients pourraient faire un petit peu plus la deuxième semaine, et normalement sur les 15 jours qui suivent l'opération, ce qui nous reste plus grand, pour hésiter de favoriser le tel, ou de penser qu'il y aura un accident de supernac. Pour préciser, justement par rapport à ta voisine, il y a une trentaine d'années, ça ne se faisait pas sous l'anesthésie de l'opérinaire, ça se faisait sous l'anesthésie générale, donc les patients quand ils se réveillaient, n'avaient pas d'anesthésie au niveau du pied en fait, donc ils se réveillaient, ils avaient tout de suite la douleur, et donc une consommation importante dans le tajic. L'idée maintenant, c'est qu'à peu près, on fait plus de 95% des aluxalus, ou toute la chirurgie de l'avant-pied, sous anesthésie loco-régionale, donc les patients qui ont directement une prise en charge antalgique orale, donc le relais va se faire vraiment naturellement. Pour qu'on fait ça, on va l'éduquer, on va lui mettre en place un protocole d'antalgique, on va lui dire de prendre systématiquement toutes les heures ces antalgiques, pour que la transition se fasse bien. Le glaçage, ça rapporte, depuis qu'on a mis ça en place, vraiment un bonus supplémentaire, on a des patients qui se traitent qu'avec ça. Et c'est vrai que le glaçage, personnellement, je n'y croyais pas trop, mais on a des patients, ils me disent, j'ai pris zéro antalgique, en rentrant à la maison, j'ai fait du glaçage, et en fait, à chaque fois qu'ils glassaient, ils n'avaient pas mal. Donc ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place de plus en plus et de glasser au maximum nos clients. Si je me permets, je dois jouer dessus, parce que par rapport à mon expérience au club, c'est vrai que sur les sportifs opérés, on a des outils performants qui permettent de glasser, donc oui, ils ont à domicile, et c'est vrai que dans les suites post-opératoires, on a vraiment une diminution des douleurs qui consécutent l'énergie. Et donc, je garde cette chaussure, combien de temps ? Alors la chaussure, on a apprécié qu'on a duré de trois semaines après l'intervention, pour les élux classiques. Et après, je peux remettre mes escarpins ? Alors, il va falloir être un peu, adapter un petit peu au début. À partir de trois semaines, le patient a le droit de reprendre un chaussage théoriquement normal, et qui devra bien entendu être suffisamment large et tout, pour pouvoir faire rentrer le pied sans broquer de pied. Le DEM peut persister pendant trois à six mois après l'opération, donc c'est une période où le patient peut conserver une gène, où il pouvait chaussure à son pied. Et après, la période des trois semaines, est-ce que j'ai des choses à faire ? Alors, nous, on revoit systématiquement les patients à trois semaines, pour retirer la chaussure, retirer le portement post-opératoire que le patient devrait garder sur cette période, pour bien positionner son pied le temps que les structures alimentaires cicatrident. Lors de la consultation de trois semaines, nous montrons aux patients différentes techniques d'auto-rééducation, et surtout, comment organiser un strapping de son pied, à faire pendant la journée, pendant les trois semaines qui suivent. Donc là, vous savez, sur la vidéo, en haut, c'est la réalisation du strapping sur un amie de l'us simple, vous ne pouvez pas faire que du gros d'orteil, et en dessous, les exercices que nous avons aux patients, de mobilisation pratique et active, et de la circulation métal-parceau-rééducation. Ça, je vais faire souvent, très souvent. C'est tout à faire, oui, très régulièrement dans la journée, au moins, trois ou quatre fois dans la journée, de façon à entretenir la mobilisation, et permettre progressivement la récupération de la fonction, l'expération déjà de la souplesse, et comme on voit aussi sur ces exercices, l'expération de la force de flexion du premier orteil, de 26 mois, qui est le temps. Donc, on y associe en général des perceptions de télésithérapeutes poupilles, à faire avec télésithérapeutes appliquées à des patients, qui vont permettre de l'aider à la fonction de son enteille, mais aussi à retrouver une démarche psychologique, car on a souvent des patients, qui même des fois avant l'opération, ont pris une démarche mentagique, qui peuvent mettre du temps à remarcher à plat, au-dessus de l'opération, s'ils ne sont pas un peu... D'accord, donc j'irais voir qu'il est vers quoi ? 5-6 semaines à peu près ? En général, on se demande d'attendre 6 semaines, à 6 semaines de l'opération, pour être sûr que les coupes au sol, qu'il n'y ait pas de risque de dépasser l'année d'autonomie, et donc voilà, il n'y a pas de... D'accord, et... Moi, je fais beaucoup de sport, je fais une création, j'aimerais bien reprendre... C'est quoi ? C'est 6 mois, 1 an, avant de refaire du sport ? Alors, refaire du sport, pour évanguyer, que mon kiné mènera là-dedans ? Alors, le kiné est tout à fait pour évanguyer, pour, en fonction de la vitesse de récupération, pour vous adapter chaque année, ça va passer un peu plus de temps que d'autres en récupérer. Cependant, l'activité sportive peut être au risque pour certaines relativement rapidement, en condition, bien sûr, de ne pas présenter le danger pour le site opératoire. On va pouvoir reprendre rapidement le bureau d'appartement, peut être au prix, même des fois, entre 3-6 semaines après l'opération. Donc, la natation de l'anticipatrice soit bien refermée pour l'unité des risques infectieux. Pour ce qui est de la course à pied, généralement, on va plutôt être entre au moins 3-5 mois après l'opération, en fonction des gêneurs. D'accord. Et donc, Stéphane ? Alors, pour l'offre sportif, vous essayez de prendre l'expérience, il faut vraiment que la première phase de l'éducation soit limitée, c'est-à-dire qu'il faut que les amplitudes articulaires soient là, parce que sinon, il n'y a pas de marche sans boiterie possible. Et cette marche sans boiterie est la base de la prise sportive. À la 6e semaine, ou c'est la 12e semaine, bien évidemment, avant la consommation osseuse, on va préconiser des sports en décharge, comme la natation, l'ergomètre, ou éventuellement l'aquabike, tout ce qui va permettre d'avoir une activité sportive sans solliciter trop le pied. Ensuite, au-delà de 3 mois, bien évidemment, une fois que la consolidation osseuse est atteinte, on va autoriser, en fonction du patient, en fonction de sa récupération, de ses douleurs, etc., une reprise progressive de la course à pied, tant en intensité qu'en durée. Et puis, petit à petit, les sports d'appui, les sports de pilot, vont pouvoir être intégrés une fois que la course se fait sans douleur, sur les distances et sur les rythmes soutenus, on peut intégrer les sports. on peut dire qu'à partir de 3 mois, on peut courir, et qu'en plus, c'est bien passé, et qu'après, au-delà de 4 mois, les sports d'appui peuvent se débrouiller. Est-ce que la balle des eaux a un intérêt ? Alors, dans ma pratique quotidienne, ça peut présenter un intérêt pour reprendre un schéma de marche qui est difficile, parce que la portance de l'eau permet de soulager l'appui. C'est toujours pareil, évidemment, quand les cicatrices sont bien refermées. Ça peut être aussi intéressant dans l'enquête des activités sportives, par sportif, pour la pavail, qui est quelque chose de très doux. Par contre, en ce qui concerne la récupération des amplitudes articulaires, moi, je n'utilise pas, je préfère le travail manuel qui est beaucoup plus d'indication. Donc, à partir de trois mois, la reflite sportive s'intensifie. Et là aussi, bien évidemment, ce protocole peut varier en fonction du profil du patient qu'on a, de son âge, de son équipe de pratique sportive. Ce qu'on a vu tout à l'heure l'imdiaco de Neymar, je trouve que, voilà, lui, il a la chance de pouvoir reprendre le sport. Est-ce que moi, je vais aussi pouvoir aller aussi au premier ? Bien sûr. C'est vrai ? Je suis confiant en tant que... Donc là, il faut travailler dans le sport professionnel. On a vu, chez les sportifs, les sportifs, il y a très court terme, chez les patients, chez les sportifs, amateurs, on a une vue à long terme pour pérenniser leurs articulations et ne pas les mettre en danger. Par contre, c'est vrai que là, il y a une crise de risque dans la réducation du sportif professionnel parce qu'il y a des chiens sportifs qui se répètent. Et puis, on a des gens qui sont très intéressés pour la récupération parce que la première personne qui nous téléphone, généralement, après la blessure, c'est l'entraîneur, qui lui-même est président au téléphone et sponsor. Donc, il y a un enjeu financier qui est considérable. Alors là, j'ai eu des infos d'un sportif de l'équipe de France de l'Hambal dont je dirais non, disons qu'il a, non, à conscience, pays-est et à fond, c'est un truc très emblématique qui a été au mois d'octobre 2018 et vous prendrez que vous avez les champions du monde de l'Hambal. Donc, on peut considérer qu'il n'a pas eu la meilleure éducation que les autres. Mais le protocole, en fait, ne change pas du tout. C'est-à-dire, c'est-à-dire, le jour de la chirurgie jusqu'à la 8, la 8e semaine, il a fait strictement les exercices que je trouvais avec beaucoup de cris. Après, il faut savoir qu'ils sont des sportifs qui ont une physiologie de bon niveau, un métabolisme qui leur permet de récupérer beaucoup plus vite et puis, ils ont une résistance à la douleur qui est accueillie de dissous en tout temps, ce qui leur permet à la 8e semaine, ce qu'on les suit jour le jour, d'avoir une reprise de même pour sa pied, du Hambal, du haut du corps et ensuite, c'est-à-dire les chocs de la nuit. D'accord. Moi, je ne suis pas tout à fait car ça. Mais je pourrais commencer à nager vers 6 semaines à peu près et puis commencer à faire peut-être du haut-traîneur sans risque de chute. Sans risque de chute et puis, tout ce qui est en train, on est vraiment à 3 mois, c'est là qu'on bascule vers les sports un peu plus intensifs. Il faut qu'il y ait ce programme de combien. Est-ce que toutes les techniques chirurgicales permettent de récupérer la même façon ? On a vu la chirurgie de l'Ausagus mini-adaptique du percutané. Est-ce que le percutané, quand on ne voit pas, c'est top ? Est-ce que moi, j'aimerais bien ça, en fait ? Le percutané, c'est très à la mode. À Paris, tout le monde fait ça parce qu'en fait, c'est quand même un milieu concurrentiel. Le percutané, il n'y a pas toujours des résultats. Pas toujours des résultats comme vous l'avez dit, il y a quand même une courbe d'apprentissage où il faut se former. Il ne faut pas faire le kiké. Docteur, est-ce que vous faites le laser ? Moi, je ne fais ni le laser ni les ultrassous. parce qu'on nous demande est-ce qu'on opère avec le laser ou avec les ultrassous. Peut-être que ça existera un jour mais on ne sait pas qu'on le connaîtra. Le percutané, dans la littérature et après, bien sûr, à prendre avec des pincettes puisque c'est souvent des promoteurs des techniques. Quand je dis promoteurs, ça reste des chirurgents qui vont valoriser leurs techniques. Selon la littérature, le percutané, ça présente un intérêt sur les six premières semaines. C'est-à-dire qu'il est décrit que le percutané par rapport au milieu invasif, ça améliore en fait le même post-opératoire. Donc, qui dit moins de même post-opératoire, qui dit normalement moins de douleur. Ça améliore la récupération de la mobilité, donc surtout à partir de trois semaines et la moins de douleur aussi au niveau du pied. Une fois qu'on a passé le cap des six semaines, quand on fait le bilan, on voit systématiquement les patients à trois mois et puis après, c'est une fin aussi sur le plus long terme. Et en fait, les deux courbes entre le percutané et le mini-invasif, ça se rejoint. Donc en fait, à quatre mois, quand on va prendre le patient qui est opérant percutané ou par voie mini-invasive, normalement, on aura le même résultat, on aura la même reprise d'activité sportive et uniquement le pied sera identique. Donc, c'est important de savoir faire la part des choses entre ça parce qu'on a de plus en plus de patients qui arrivent en consultation en même temps à regarder leur pic et qui demandent s'ils font la technique laser ou percutané par des petits trous. Ce qu'il faut, c'est prendre la bonne décision et adapter la technique en fonction du patient et la déformation qu'il présente car l'objectif à la fin, c'est que le décapement puisse reprendre son activité sportive, son ayant un résultat qui soit satisfaisant à la fois pour le patient mais également pour le chavère. J'allais faire un petit tout-peau sur la revue de la littérature entre les gens qui ont changé d'avant-pied par rapport au sport. J'étais assez surpris en fait de ce qu'on a pu retrouver parce qu'en fait, j'ai retrouvé pas grand-chose. Alors, on a beaucoup de choses sur la chirurgie de la hanche, vous allez voir, la chirurgie du genou, le sport, c'est vraiment deux éléments liés. Alors que sur le pied, tout ce qui est instabilité de chute, alors là, on a beaucoup de choses. Mais sur la chirurgie de l'avant-pied, en fait, on n'a pas tant de choses que ça. C'était dans le plateau de télé, c'était table ronde. Plateau de télé, je ne sais plus où il y a ni. C'est sur un, on regarde, peut-être. Je ne sais pas où il y a ni. C'est peut-être le table ronde pour rechercher. Ah, oui, c'est ça. C'est ça ? Oui. Donc voilà. Il y a une étude qui a été faite en ce moment, en littérature médicale, c'est très à la mode, c'est une méta-analyse. On fait le bilan de tout ce qui a été publié, et puis, en fait, on regarde ce qui a été dit, on le compare, en fait. Donc ça, les Chinois, ils sont très forts pour faire ça, parce qu'ils ont forcément de la masse de travail, enfin, du volet pour trouver des gens pour faire ça. Donc en fait, il y a seulement 5 articles qui ont changé. C'est cliché, mais c'est pas un festivité. Après, je ne suis pas un petit qui sont travailleurs. Mais enfin, je le respecte. Ça fait peu raciste, alors. Quand on tousse et moi. Surtout que je me rends compte avec les Asiatiques. C'est la deuxième ville de la France Asiatique, donc je ne connaîtrais pas. Et on les accueille du bloc opératoire Pousse. Oui, c'est vrai. On va avoir un partenariat avec la société japonaise de Chahogé du Pied. Ils sont très contents de vous revenir. On est invités, d'ailleurs, l'année prochaine à leur congrès. Donc en fait, on va revenir à quelque chose qui est cadré. Donc en fait, quand on tape reprise du sport avec Auxagus, donc bien sûr en anglais, on a seulement 5 articles qui ressortent, qui ont une vraie valeur scientifique. Donc c'est vraiment très peu. un des articles, c'était Saxena, donc c'était la chambre mini-invasique, c'est la technique qu'on utilise actuellement. Donc lui, il a retrouvé en moyenne un retour aux activités physiques à 9 semaines. Donc pour lui, l'activité physique, c'était 6 heures par semaine de sport, 40 km de course à pied par semaine et puis des sportifs professionnels. Alors c'est une étude qui a été faite aux Etats-Unis. Donc les Etats-Unis, ce n'est pas la même population que nous parce que dès qu'on rentre au collège, en fait, on fait du sport toute la journée. Donc tu vois, ça se rapproche un peu des sportifs que décrit Stéphane. Ils ont une condition physique un peu différente même si on les voit tous obèses. Mais ils ont quand même une pratique sportive qui est plus intensive que les concettes. C'est un cliché. C'est sacré. À la fin, je porterai une balai. Donc ça, c'est... En France, on ne peut pas dire ça à 9 semaines, quelqu'un... Enfin nous, on change du pied, on en fait quasiment plus de 1000 par an. On fait plus de 1000 par an d'ailleurs. On ne voit pas quelqu'un remettre 6 heures par semaine encore 40 km par semaine. Donc ça reste à tempérer. Il y avait Joe, qui montrait qu'en fait cette chirurgie à 3 mois ça permettait de maintenir la mobilité de la métaperceau-palangère. Donc c'est ce qu'on veut. On ne sait pas perdre de mobilité. Donc l'intérêt de la kinésithérapie. Parce qu'on voit que dans le passé, on ne prescrivait pas du tout de kinésithérapie pour la chirurgie du pied. Et le patient, il se plaît de raideur. Maintenant qu'on leur prescrit, ils sont plutôt satisfaits. Et le retour au sport désiré, donc le patient qui faisait par exemple du vélo, de la piscine ou un petit peu de course à pied, est retrouvé autour de 3 mois le niveau désiré. Donc ça, ça a conforté ce que l'on dit comme reprise d'activité physique. Après, il y a un autre facteur qui influence la reprise, c'est la catégorie socio-professionnelle. Donc ça, c'est un article français de 2014 qui montre que, comme on peut le voir, en fonction de la profession qu'on fait, on ne va pas avoir le même temps de récupération. du même principe que les sportifs, en fait, sportifs de haut niveau, ils vivent en tête. L'objectif, c'est vraiment de récupérer le public aussi. Voilà, ceux qui sont les sportifs de haut niveau, comme quoi, c'est les artisans, les chefs d'entreprise, les professionnels libéraux. Ils vont récupérer beaucoup plus vite que quelqu'un, par exemple, un fonctionnaire avec son post-fâché. Le fonctionnaire qui va avoir pourtant un emploi de bureau, contrairement à un, par exemple, un activité ou un codologue qui va faire ses chiffres d'affaires et qui, lui, va dire, moi, je peux passer ce cap, de ne pas dire, ah, j'ai un petit peu de douleur, je ne peux pas bouger, et il va passer ce cap et il va arranger son poste de travail pour le faire. Et c'est vrai qu'on croise tous les jours. Les professions libérales me disent, je vais m'arrêter, combien de temps c'est le minimum ? J'en dis trois semaines, trois semaines, à trois semaines, ils reprennent avant, ils vont reprendre à 15 jours, ils vont se débrouiller, ils vont s'asseoir, mais ils reprennent leur activité professionnelle. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans la récupération. Le cas particulier dont on n'a pas évoqué, c'est l'arthrose à métaparsopale en gène, on peut le retrouver notamment chez les sportifs parce que ça se vient souvent dans un contexte de micro-traumatisme à répétition. Donc, il était avant dit de privilégier le traitement conservateur. Donc le traitement conservateur, c'est-à-dire on ne va pas sacréter l'articulation, ne pas faire d'arthrodèse. Donc là, on va privilégier l'exosclose équilibre, donc en fait, on va juste raboter lorsqu'il y a un excès. Ça va nous permettre de retrouver une activité professionnelle rapidement et surtout un retour aux activités sportives. On ne va pas traiter à proprement parler l'arthrose, mais on va soulager le patient et on peut avoir une municule à peu de terre. Par contre, là, il y a une étude qui est sortie en 2019, donc c'est fait toujours aux Etats-Unis, avec... c'est une étude réalisée sur des patients sportifs avec un très bon niveau. Et la moyenne de retour à l'activité sportive, c'était 6 à 9 mois. Mais dans ce cas-là, c'était une arthrodèse, on bloquait l'articulation. Et ce qui a été montré, c'est que malgré n'importe quel type de sport, c'était principalement le fond de la course à pied, beaucoup de piscine, du vélo, du crossfit, du golf et d'autres activités sportives, le patient, malgré son arthrodèse, pouvait reprendre son activité sportive et atteindre son niveau maximum. Et son niveau maximum, c'était le niveau qu'il avait avant la chirurgie. Et en fait, il a démontré dans cet article que le corps du sportif s'est adapté à cette arthrodèse. On va la bloquer légèrement en extension pour permettre le passage du pas. et le patient adaptait sa mobilité au niveau de la chirurgie et au niveau de son médio-pied pour compenser cette perte de mobilité. Donc, comme quoi, même avec un traitement non conservateur, on peut reprendre l'activité sportive parce que souvent, quand il arrive avec une arthrodèse, il se dit est-ce que je vais pouvoir continuer à courir ? Là, actuellement, on peut dire oui. Après, ça dépendra de chaque fois. Par rapport aux activités sportives, ce qu'on conseillerait, ce serait de reprendre le vélo en premier ou plutôt le vélo de l'appartement. Avec la chaussure, c'est des cris préconnés. C'est non, il n'y a pas de créneau qu'on va dire plutôt quand même six semaines parce qu'on est un peu peureux et forcément, si ça ne marche pas, ça va nous retomber dessus. De toute façon, le patient va attendre que la douleur et la citatrice soient faits pour que ça puisse reprendre son activité physique. L'objectif, ce n'est pas de faire, de y aller à fond, c'est d'entretenir le cardiovasculaire. Est-ce que pour un patient lambda, pour la mamie qui fait un peu ses courses, est-ce que ça m'intéresse de le mettre tout de suite sur le vélo ? Non. Pour un sportif de vélo, je pense que... Il y a tout un travail avec le cilou du corps, toutes les articulations qui sont censées. Et effectivement, il y a un entretien à la pierre de la sport. Le capitaine de l'équipe de France, je pense que lui, lui, direct, après, il avait sa chaussure et il était sur le jet de vélo. Il n'a pas chaud, donc. Après, par contre, ce qu'on va déconseiller, c'est ce qui est montré dans la littérature, c'est qu'il ne faut pas autoriser normalement les sports d'impact sans qu'il y ait de signes de consolidation. Donc, en l'occurrence, par rapport à la physiologie, c'est trois mois. Normalement, vu qu'on a coupé l'os, tant qu'on n'a pas attendu les trois mois et qu'on n'a pas de cas, le seau ne peut pas autoriser les sports d'impact. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Normalement, la part fatidique, c'est les trois mois. Ça se rapproche un peu de ce qui avait été fait chez les sportifs de nouveau qui sont les patients de nouveau. En l'occurrence, le professionnel a repris la course et l'emballe à huit semaines, donc à deux mois et demi. Après, ils sont... Ils sont... Traitant quelques sportifs de nouveau, ils sont vraiment exceptionnels. C'est incroyable. Oui. La récupération... Par contre, on tape dans l'articulation et dans le capital articulaire, il y a son visure. de l'articulation. OK. Bon. Merci beaucoup. J'insiste beaucoup sur la médication post-opératoire. L'objectif, c'est la récupération des amplitudes articulaires. C'est vraiment important que vous passiez, pour les personnes ici qui sont antithérapeutes, vous passiez du temps au pied du patient à les mobiliser, à s'assurer que la récupération de la marche ne fasse bien, qui ne marche pas en sublimation d'avant-pied. La mobilité, la plus difficile à retrouver, c'est toujours la flexion plantaire. Il faut faire le travail actif de l'entretien avec du long fléchisseur de la luxe et vraiment les stimuler en flexion plantaire. c'est ça qui redonnera un bon résultat fonctionnel et qui permettra un retour aux activités sportives après. Mais il n'est pas question de faire du sport si déjà la marche de base n'est pas récréée. Donc, passe aux questions, allez-y, on essaye de vous répondre. à quel âge vous opérez une jeune fille pour être âgée ? À partir du âge. Il n'y a pas d'âge pour opérer. Personnellement, j'attends quand même la fusion du quartier âge de croissance et j'ai opéré une jeune fille de l'uson. Elle reprend la danse combien de temps ? Elle va reprendre. Les enfants consolident plus vite. Ils sont à 10 ou moins. Mais on reprend la danse à temps en fait. 100 points. Et 50 enfants. Je crois que ça sera au four de six. mois quand même. Cette jeune fille n'a pas plus de risque de récidiver sa correction qu'une dame de 65 ans. C'est ça qui est important. Et si on le laisse évoluer, cette avisualus qui est nouveau à 20 ans, il y aura des méthodes en série de transfert et il y aura des griffes en juge de jeu. à partir de 4 mois, c'est la même chose. à 3 ans, 4 ans, si c'est bien fait, si le chargement s'est bien payé, si ça a été bien coagé, que ce soit min invasif pour perdre des années, on aura le même résultat. parce que la même étude de l'arthrose principalement, c'est une étude qui m'a bien suivie il y a 3 semaines, 6 semaines, 4 mois et 24 mois. Et 24 mois, c'est des signes, il y a 8 mois d'être de l'arthrose. Bonjour, quand on est face à des arthrodèses, il va forcément y avoir des petites compensations et est-ce qu'on estime qu'on accepte au travers une certaine boiterie ou comment on veut l'évaluer le boiterie ? Alors, ce que j'explique toujours au passant, c'est que quand on fait une arthrodèse, c'est toujours sur une articulation qui a souffert, l'indication première reste l'arthrose, donc on a déjà un enrugissement du parso-phalangien important qui en plus est doux. Donc, les patients n'utilisent même pas, n'exploitent même pas la mobilité qu'il y a dans l'interféorgène puisque quand l'interféorgène commence à bouger, ça peut bouger un petit peu la méthode en sous-phangène qui fait mal. Donc, en leur bloquant la MTP, on va supprimer la douleur donc ils vont pouvoir retrouver un appui plus efficace au niveau du premier rayon et ils vont pouvoir utiliser la mobilité qu'il y a au niveau de l'interféorgène. C'est toujours mieux si l'interféorgène a une bonne qui place en extension, si elle est raide en extension, soit on pense en surveillant un petit peu l'arthrose, en mettant un peu d'extension dans l'arthrose, soit on va se battre pour conserver au maximum de la mobilité particulière. Après, quand on fait l'arthrose sur des grands amusagus, c'est de toute façon une insuffisance fonctionnelle importante du premier rayon. Quand on regarde les patientes, c'est toujours quand même des patientes âgées avec qui on repose une arthrose, elles ont une marche anti-grasse sans propulsion, donc voilà, elles n'ont pas la même demande fonctionnelle. Je vais rajouter, le patient, quand il vient de voir quand il a une arthrose, il ne va pas nous demander de retrouver une mobilité, de refaire plus de sport que le plus ne fait. Souvent, ils ont prêt de se développer. Ce qu'on voit qu'ils sont sportifs, c'est des coureurs. Ils vont dire est-ce que je vais pouvoir recouvrir ? Nous, ce qu'on va leur proposer, c'est d'enlever la douleur. On ne leur proposera pas d'augmenter la mobilité puisqu'ils sont déjà raides. Donc, on peut résolérer, souvent, ils ont un art de mobilité d'un grand 10 degrés maximum. Donc, en fait, nous, on va juste leur proposer d'enlever cette douleur et s'ils pouvaient courir avant ou faire une autre activité sportive, il n'y a pas de raison qu'après la chirurgie, ils puissent ne pas le faire parce qu'en fait, son corps se sera déjà à l'arriseur qu'il a. Nous, c'est vraiment agir sur la douleur. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire que dans 100% des cas, les patients répondent à ce que j'en ai cité. Mais, c'est la très grande majorité des cas parce qu'on a plus de 95%. Est-ce que vous faites des interventions qui suivent l'évolution de la déformation du pied ? Par exemple, sur certains pendants avec un parallèle de l'ordre de semel qui modifie par exemple un peu ce qui est large. Oui. très souvent, les patients, quand on les opère sur les rayons latéraux, auront eu déjà un très fort en orthopédie, par semel, notamment par orthopédie. Il y aurait que quand nous, on les opère, on va quand même faire la correction complète. On ne va pas faire un traitement chirurgical minimaliste, si le terme est adéquat, et dire, on fait un petit bout de traitement et puis l'autre bout sera traitement chronologique. On essaye de réaxer ce qui est à réaxer, de réharmoniser les appuis en totalité. Maintenant, là encore, parfois, il y a certains patients qui ont démétré la chirurgie, on va les améliorer franchement avec la chirurgie, mais ils auront quand même besoin d'une semelle secondaire. les griffes, il y a parfois un poids allongé et les tendons, quelquefois, le patient aura aussi besoin d'une orthocastique. Ça reste évidemment pas la règle, mais ça peut être. Quand vous faites un arrangement dans l'angile, on a du mal à imaginer que la solidité, la continuité, plus c'est la même. à terme, oui, après, il y a un temps de spécialisation compte tenu de la taille du tendon, mais on va voir généralement quand on exige les patients à 3-4 mois pour l'opération, on a un épaississement du tendon sur la zone de la scie spéciale comme on peut le voir dans les optes du tendon d'Achille. Donc à terme, on va avoir une fois la scie spéciale terminée à la même distance. On va juste avoir une période de souplesse de la zone scie spéciale dans les semaines qui suivent l'intervention. C'est pour ça qu'il faut y aller pour la scie spéciale sur la remise en charge. En général, les ruptures du tendon d'Achille vont commencer à un appui protégé par des talonnettes à l'arrêt de l'immobilisation. Sur les allongements, le problème est un peu différent parce qu'on ne va pas perdre la longueur allongée. Mais à terme, on va se faire sur ça en même. Ensuite, les techniques pour les allongements, par rapport dans les montures, on ne se dit pas tellement de séquelles. Sur les techniques d'allongements, on va quand même choisir la zone de mon pratique d'allongements. Notamment, quand on fait des allongements proxilots au niveau des gastroplémiens, on peut être un temps bon. On n'a pas besoin qu'il cicatrisse. La continuité du tricet doit se faire en dessous. Et dans les allongements intra-musculaires, au niveau de la lame des jumeaux, on va avoir un épaississement cicatriciel dans les mois qui vont suivre. Mais pareil, ces interventions ne vont pas couper complètement dans le maché. On n'a pas de perte de résistance du tronement en ligne. On va l'avoir par contre si on fait des vrais allongements du tronement du tronement du tronement ou on va avoir une chose qui est accessée à peu près de la structure qui est un peu de plus. Et les techniques qui veulent plus d'allongements en complément de nos techniques ne sont toutes seules qui en général ne nécessitent vraiment de la valorisation dans les études du tronement. Vous voyez dans la vidéo tout à l'heure qu'il y avait une dénotomie des longues expanseurs du tronement et je voulais savoir ce que venait le muscle en fait et l'étend l'eau. Ce qu'il venait en fait il se rétrape. Si on revoyait le schéma en fait le long et le court expanseur ils vont servir pour surélever principalement pour faire étendre la méta-parceau parangène. Ce qui va compenser c'est justement tout ce qui est interosseux. Je ne sais pas où est la personne qui pose la question. Ça va être compensé par les interosseux. La petite membrane qui se lie avec les interosseux quand ça va se contracter ça va tirer sur les petites bandelettes qui restent parce que c'est là où on ne coupe pas. C'est pour ça que je ne sais pas si vous avez remarqué les télotumus je les fais vraiment proximales en fait. Je les fais en amont de cette bandelette parce que si je la coupe effectivement il va avoir un problème. Donc c'est une fois que ce sera du diagra pour le redresser. Une petite blague. En fait les interosseux vont compenser cette émotion. Donc en fait c'est pour ça qu'on peut se permettre de les sacrifier. Après quand on fait ça plus accourcissement du métatartien moi j'ai des passos j'ai des orteils qui sont morts. En fait pourquoi morts ? Parce qu'en fait forcément ça perd du bras de l'air c'est ce que je vous explique c'est comme si on avait un arc là que j'allonge la corde ça perd un peu de la tension. Donc le orteil va moins bien bouger surtout si on compare les orteils entre les deux pieds ça va moins bien bouger. Mais nous ce qu'on veut c'est que la mobilité passive elle reste intacte. Si il y a une mobilité passive quand il va marcher ça ne va pas causer de soucis. Oui mobilité essentiellement sur la MTP l'IPP reste en général assez raide mais ça évite tout simplement aussi la redéformation de l'orteil en faisceau de l'IPP. après les patients qui reviennent en disant mon kiné me dit c'est bizarre parce que mon orteil ne plie pas mais c'est un petit peu ce qu'on veut ce qui est important dans la marche et la mobilité de la météphosphonangielle qui met la flange proximale un rôle très accessoire donc avant l'intervention l'orteil est rétracté et règle sur l'IPP mais ça posait dans les chaussures on remet l'orteil à plat ou en percute soit dans des petits l'artrodèses comme on a vu mais le but c'est quand même que l'IPP ne bouge pas beaucoup. Une dernière question et après une petite pause en fait j'ai deux questions juste dans le cas de l'IPP vous avez parlé d'une affaire neurologique parce que vous pouvez donner deux trois exemples d'utiliser l'IPP et la deuxième question c'est parce qu'il y a un intérêt qu'on veut écrire et que j'aime tout le monde évoquer qu'il n'y a pas de plan de patients de faire des chargées de l'intention qui sont associées de l'outil et c'est très important et c'est très important notamment j'ai des patients qui sont souvent habituées à la douleur et qui ne sont pas forcément alors que depuis l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt qui commencent à désorganiser l'avant-pied si on voit apparaître des conseillers alors ça serait même pas avec quelques douleurs mais si on voit que le deuxième orteil serait trattant de riff là quand même c'est qu'on a un amusabus qui est évolutif et qui de façon un peu sournoise déforme l'avant-pied donc oui son caractère d'urgence il faut quand même surveiller parfois ce que je dis aux patients c'est dans ce cas-ci avec les smartphones vous faites une photo aujourd'hui vous en faites une dans six mois vous en faites une dans un an et vous regardez un petit peu parce que on a les yeux rivés sur le pied tous les jours on ne voit pas forcément l'évolutivité mais si elle voit que ça commence à se déformer oui il faut quand même envisager une correction pour ce qui est du pied creux les cosmologiques centrales les cosmologiques périphériques dans le central on aura souvent des 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 dans les pathologies périphériques l'une des pathologies qui est contre le plus ça reste la black champ on a tous qui entraînent surtout une atteinte distale des membres préalentant sur les membres inférieurs il y a une pénétration variable au sein des familles des formes familiales tous ne sont pas atteints de la même façon des pathologies qui sont évolutives il faut être à partir du moment où il y a une symptomatologie qu'on n'arrive pas à stabiliser par des orthèses éventuellement par des chaussures orthopédiques il faut les opérer les opérer de façon assez radicale en faisant des arthrodèses c'est pas le sujet du jour mais on peut se ratatiner un petit peu en connaissance de cause puisque j'ai voulu être conservateur dans un cas comme ça conservateur en faisant des transferts des osteopathies et finalement la façon de continuer à évoluer et ce qui l'a stabilisé lui a redonné un appui correct et marge anti-grade ce sont les arthrodèses il y a des causes neurologiques post-traumatiques des sections de SPE des contusions de SPE ça c'est des lésions qui ne sont pas évolutives donc là on pourra progressivement jouer sur des français de SPE